Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour accueillir comme il se doit, comme on sait le faire ici en Sénémarne pour le Collège Saint-Grégoire qui nous envoie les histonies ! Ooooooh ! Cri-pa-che, on t'écoute ! Nous ne sommes pas seuls au monde, on serait vite ennuyés, dans un monde sans pitié, si le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde, nous ne sommes pas seuls au monde, des gens présents, oui mais sans connaissance, des parents avec connaissance, mais parfois peu présents, des enfants casaniers, enfermés dans leur pensée, mais où va cette société ? Plus aucune volonté pour accomplir ses souhaits, un peu bourges sur les côtes, un peu pauvres par ici, certains crient argent, d'autres crient famine, nous ne sommes pas seuls au monde, on serait vite ennuyés, dans un monde sans pitié. Si le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde, nous ne sommes pas seuls au monde, nous sommes 7 milliards, certains dans le brouillard, d'autres avec des milliards, plus les prix augmentent, plus le monde dégente, le monde devient cher, tout cela dégénère. 2022, on pensait que tout irait mieux, mais il aura fallu deux mois, pour que la guerre soit là, encore une preuve de l'homme égoïste, je me demande s'il restait des gens altruistes, mais je dois quand même soulever ces avancées majeures dans le monde, des projets écologiques sont faits, des espèces en voie de disparition augmentent, des associations pour tous voient le jour, et j'en passe, nous ne sommes pas seuls au monde, on serait vite ennuyés, dans un monde sans pitié, si le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde, nous ne sommes pas seuls au monde ! Pour leur poésie, à la, à la, et à la, allez ! C'est vrai que nous ne sommes pas seuls au monde, attention on prépare à vous à dire c'est ouf, on a un 10, c'est ouf ! Mais on a un 9,2, un 9,3, un 9,4, un 9,6, j'ai un joli qui supplie de ne pas avoir peur, c'est pas moi, c'est pas moi, non, t'as un 9,8, un 9,4, un 9,2, je sais pas quoi faire parce que c'est quand même le département qui nous soutient, mais il va quand même se faire halluciner, on a un 9, j'hallucine ! C'était bien ouais ! En vrai ça s'est super bien passé, on stressait un peu, mais en soi on a bien mis le ton donc ça s'est très bien passé. En fait on nous a souvent dit pendant les répétitions qu'on ne mettait pas assez le ton etc, donc on a essayé de bien mettre le ton et tout, et vu les notes qu'on a eues je pense que ça a plu aux gens et on a eu une évolution. Et aussi on a peut-être un peu plus bougé alors que dans les répétitions on ne bougeait pas, on était statiques comme des poteaux, donc peut-être ça aussi ça fait la différence. Je me sens libre parce que c'est vrai que c'est tout un travail, le fait d'écrire, d'apprendre, même si ça peut être une passion, ce que je comprends totalement, c'est que ça prend du temps, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est une décision à prendre quoi, le fait de passer devant tout le monde etc, c'est un risque on va dire. J'ai développé un espèce de sentiment pour la scène etc, grâce à ça, donc maintenant j'aime bien. Moi je me sens un peu fière de nous surtout, parce qu'on voit bien notre évolution du début à la fin, parce qu'au début vraiment comme elle l'a dit on était statique, il n'y avait pas de ton, il y avait souvent des oublis alors que maintenant on met bien le ton, on bouge et on voit qu'on est plus à l'aise sur scène. Moi je suis juste contente, parce que c'était bien et à part au début où on a le tract, après dès qu'on est sur scène on se sent mieux et dès qu'on a commencé on se sent bien, en plus vu qu'on est accompagné et qu'on est en groupe, c'est plus agréable. Moi j'aime ça pour Stéphane, déjà merci de nous avoir fait découvrir cette activité, ça développe vachement la peur je trouve de passer sur scène devant tout le monde, genre t'as pas peur de te faire juger etc, et pour ma prof, merci, vous êtes la meilleure franchement, c'était grave bien, c'était une belle aventure. Ça développe la confiance en soi, comme elle l'a dit, de passer sur scène et de ne pas avoir peur du regard des autres, et oui on voudrait remercier surtout je pense Lord Mike Jam et notre prof et aussi notre classe parce qu'ils nous ont beaucoup soutenus. Oui et aussi peut-être nous avoir presque obligés de le faire parce que vu qu'au début on est réticents et tout de monter sur scène, le fait qu'ils nous disent bah faites-le, 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 et bah on le fait et à la fin on se dit bah c'était bien en fait, on a envie de recommencer. Donc en plus c'est bien parce que nos camarades de classe du coup nous ont soutenus du début jusqu'à la fin et du coup c'est agréable de sentir bien comme ça.